Claire Chazal revient sur son programme Passage des Arts, interrompue avant l'heure le 20 mars dernier. Le 31 mars prochain, Claire Chazal sera à la tête d'une nouvelle édition du Grand Échiquier. En plein cœur du somptueux château de Versailles, qui avait déjà été utilisé à l'hiver dernier, mais cette fois-ci pour un numéro spécial printemps, la journaliste recevra des artistes divers, de toutes générations, dans ce lieu chargé d'histoire, de Julien Claire qui viendra chanter ses meilleures chansons, à Julie Gaillet qui viendra évoquer les musiques de films ou encore le violoniste Renaud Capuçon et même le célèbre jardinier en chef du parc du château Alain Baraton. Pour évoquer cet événement mais aussi son avenir télévisuel, l'ex-star du JT a accordé un entretien au magazine Télépoche. En quelques années, la carrière de celle-ci a bien changé. Évincée de TF1 en 2015 puis passée sur France Télévisions pour animer des programmes à visée culturelle, elle a finalement vu sa dernière aventure, commencée en 2019, s'achever. Quand les décisions sont prises. Interrogée ce 20 mars, elle a donc évoqué son émission Passage des arrêts courtés avant l'heure. Celle-ci, interrompue en janvier, a été remplacée par beau geste, un programme de Pierre Lescure. Si Claire Chazal a reconnu la qualité de ce nouveau programme qui a pris son créneau déclarant. J'ai mis beaucoup Pierre Lescure et je suis ravi qu'il ait une émission. Il est tout à fait à même de parler de cinéma, l'animateur ne s'était pourtant pas privé de raconter quelle avait été la réaction de la journaliste à cet arrêt inattendu. La journaliste s'était en effet montrée furieuse de l'arrêt de son émission, dont le dernier numéro est passé le 15 janvier dernier. Elle avait bien tenté de la sauver. Des personnalités avaient pris son parti dans le JDD en signant un texte en soutien à Passage des Arts, leur témoignage à eux, si est-il ce qu'il y a de plus important pour moi. Si est-il évident. Ils m'ont soutenu et je n'ai été touché. Mais je sais bien que, quand les décisions sont prises, ça ne fait pas changer les choses, a déclaré la journaliste. Les gens ne m'attendent pas aujourd'hui, Claire Chazalsen remet toujours difficilement, je suis très triste d'avoir perdu cette émission. Elle devait aller jusqu'au mois de juin, la direction en a décidé autrement. Si est-il ainsi, a-t-elle regretté ? La journaliste tente donc de se réinventer, comme tous les gens qui ont une interruption momentanée de travail, il faut refaire sa vie, la reconstruire. Je me concentre sur ce que j'aime, le cours de danse le matin, les spectacles le soir, explique-t-elle avant de révéler ses envies du moment, toujours avec une pointe de regret. Si est-il très simple, faire mon travail de journaliste. Tout m'ira si je peux mettre en valeur la culture. Mais si est-il difficile, les gens ne m'attendent pas et d'ailleurs, personne n'attend personne. Ce n'est pas une période très facile. Il y a beaucoup plus malheureux que moi, mais perdre une émission qu'on aimait, si est-il déstabilisant. A lire aussi Claire Chazal furieuse de l'arrêt de son émission, Pierre Lescure confie qu'ils se sont croisés après son éviction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada